Sous-titrage Société Radio-Canada Ski Mag est présenté par Jean Dronski. Cette émission est enregistrée au Mont Offord, dans les cantons de l'Est. On est à l'espace 4 saisons et ce qui est bien ici, c'est qu'on peut sortir, bottes aux pieds, traverser la rue. Pas désagréable, comme marchand. Et se rendre directement du côté du Mont Giroux-Est, prendre la remontée. Miguel, on rencontre Annie et Simon, des gens super sympathiques. Ils vont nous faire visiter la montagne. Ah, ils sont là! Hey Simon! Hey Michel! Comment ça va? Ça va super bien. Alors, tu nous fais découvrir la montagne? En plus, ce matin, on a eu 20 cm. On s'en va faire des sous-bois. On se réchauffe. Sur le Mont Giroux, on a 6 de nos 17 sous-bois qui sont accessibles. Donc, on va aller s'amuser. J'ai amené Valérie et Annie pour le ski avec nous. Bonjour Valérie! Bonjour Annie! Hey, ça va être le fun! Il y a de la belle neige, Simon! C'est bon? Go! Apprends-toi! Simon Blouin est non seulement le directeur ski du Mont Hufford, il est aussi tout un skieur et détenteur du niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. La journée commence bien, dans deux sous-bois double losange noir, sur le Mont Giroux-Est. Wouhou! Hi hi hi! Ha ha! La neige! Wow! Wow! Oh, Simon! Ce sera pas facile à suivre aujourd'hui! Ha ha ha! Wouhou! Hi! Hi! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Simon, ça fait deux ans que tu es en poste. Qu'est-ce que ça fait un directeur général adjoint? Moi, mon rôle, dans le fond, c'est de superviser toutes les étapes de la route du client de A à Z. Donc, du service à clientèle jusqu'aux opérations ski. Rassurer que l'expérience client est bonne, mais surtout aussi beaucoup au niveau des opérations ski. Puis, on peut dire que tu es rentré vraiment dans le feu de l'action. C'est un beau moment pour le Mont-Alfred. Oui, on a des belles choses qui s'en viennent. On a annoncé des projets jusqu'à 11 millions qu'on va investir. On a commencé dès cet été. On a fait beaucoup d'améliorations sur le système d'enneigement. On a fait la première phase de deux phases de l'amélioration de tout notre système d'enneigement. Près de 4 millions d'investissements juste pour ce projet-là. On ajoute des pistes l'été prochain. On va enneiger tout le Mont-Alfred-des-Rochers et la 4 km, qui sont des secteurs débutants intermédiaires. Parce qu'on a une grande force au niveau des sous-bois, des terrains experts. Mais on veut s'améliorer pour les familles, pour les débutants. Donc, on investit beaucoup. On rajoute, dans le fond, six nouvelles pistes qui vont être enneigées l'été prochain. Tu as une grande expérience dans le ski. Tu as derrière toi une direction d'école de ski dans d'autres montagnes. Est-ce que tu as toujours la passion? Oui, oui. Moi, skier, regarde, j'ai une petite fille d'un an. J'ai juste hâte de la mettre en ski. Puis oui, j'ai toujours la passion de skier. Surtout quand tu as de la belle neige, comme ce matin. Ce sera encore mieux, mais oui. C'est Annie qui profite de cette belle neige pour enchaîner une belle série de virages à travers des arbres. Annie Dubreuil est aussi avec nous pour faire la visite. Elle nous propose de remonter sur Offord avec la remontée hybride. Annie, l'hybride, l'hybride. J'entends juste ça, moi, ici, au Mont-Offord. Le hybride, c'est quoi exactement? OK. La télécabine hybride, en fait, c'est que ça permet à huit personnes de s'asseoir tous ensemble, de se réchauffer, puis d'aller admirer le sommet, puis d'expérimenter les autres pistes. Ceux qui aiment mieux prendre la chaise, c'est six personnes en même temps. Et de cette façon-là, on se rejoint tous au sommet. Mais c'est la même remontée, là. Un télésiège et une télécabine. Exactement. Donc, il y en a pour tous les goûts. Les gens qui préfèrent peut-être être en famille, discuter, des choses comme ça. C'est plus facile de jaser puis de se rhabiller. Autrement, on s'en va dans la chaise. Puis profiter du soleil, donc un télésiège au printemps. Puis c'est plus populaire du côté télésiège. Tellement. Quand il fait froid, plus populaire du côté télécabine. Oui. C'est le meilleur des deux mondes, un peu. Puis avoir une remontée rapide comme ça ici, sur une montagne qui est très haute, on parle de combien comme dénivelé pour la montagne? Dénivelé, on parle de 589 mètres sur une altitude de 850 mètres. Et on est aussi la troisième montagne la plus haute au Québec. C'est la plus haute dans les cantons de l'Est. Absolument. Alors, le dessus de la montagne, on s'en va vers où? Dans la Grande-Poulaye. C'est parti pour une autre descente de sous-voix. Cette fois-ci, à partir du sommet du mont Offord, dans l'Origal et l'Écureuil. Deux autres pistes doubles losanges noires. Des couloirs serrés en cassure abrupte avec de petites falaises. Ces tracés vous donneront des frissons à chaque virage. On s'engage un à la fois dans les corridors pour attendre les compagnons un peu plus bas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Photo-Programme sur les couleurs rejonariques. Oh, wow! Ça ouvre ici. C'est beau! L'Écureuil! J'adore les sous-bois ici. Est-ce dénivelé, en plus, c'est là? Absolument. On y accède par la Grande-Coulée. Puis, on vient de descendre l'orignal. C'est ça. Il y avait l'écureuil et l'orignal. Donc, il y a plusieurs sous-bois ici, dans le coin. Sur le moine Orford. En tout cas, j'adore. On continue. C'est trop le fun. Go! Yeah! 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 Woo! Yeah! 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 Wow! Le soleil! On est chanceux de la neige ce matin. On en profite. On va dîner. On sort. Gros soleil. Tu as demandé mieux, hein? La journée parfaite. Oui! Ha! L'expérience client, pour moi, c'est ce qui prime. C'est la sortie de la voiture, la famille qui arrive à la montagne. Il faut qu'il sache où aller. Il faut qu'il expérimente l'entrée, la prise de billets, le départ pour la journée le plus facilement possible. Donc, avec notre équipe d'ambassadeurs, il faut qu'il sache où aller. Il faut qu'il expérimente l'entrée, la prise de billets, le départ pour la journée le plus facilement possible. Donc, avec notre équipe d'ambassadeurs. Ils sont au-devant des gens. Ils vont les aider à transporter leur ski. Ils leur indiquent où aller pour prendre leur billet. Puis, par la suite, ils peuvent les diriger vers les bonnes pistes selon leur calibre. Alors, ils sont sur place le matin. Exactement. Ils sont ici à partir de 8 heures et ils vont terminer jusqu'à 4 heures et demie. Jusqu'en après-midi. Exact. C'est aussi important de dire bonjour aux gens, mais c'est aussi important qu'ils repartent avec un bon message puis des bons souvenirs de la montagne. On s'occupe aussi de l'image de la montagne. C'est beaucoup plus dynamique. Le site web, entre autres, a été refait au complet. Tout à fait. On vient de le relancer en janvier. Donc, l'image de marque a été vraiment retravaillée pour démontrer qu'on est une destination maintenant. C'est pas juste le ski. C'est beaucoup plus que ça à la montagne. C'est 4 saisons. Donc, on va offrir des activités à l'année. Donc, ça promet. En parlant d'expérience client, on est dans la télécabine en ce moment. C'est tellement agréable. Ça réchauffe un peu juste avant de repartir. T'es prêt? Je suis prêt. Une autre piste incontournable sur le mont Offord est la grande coulée. On l'aime pour son parcours tracé entre les falaises rocheuses. On l'adopte pour sa largeur et son damée parfait qui nous donneront la possibilité de nous amuser sans craindre les embouteillages. Qu'est-ce que vous faites pour l'an prochain? Bien, l'autre gros projet, c'est qu'on fait une grosse addition au niveau de notre chalet. Puis, ce chalet-là, il va avoir deux vocations dans le fond. Premièrement, il est pensé beaucoup pour améliorer la route du client. Dans le fond, on regroupe tous nos services, école de ski, location, billetterie. Le client va tout pouvoir faire à la même place au lieu de se promener. Déjà qu'au niveau du ski, des fois, l'expérience de se rendre avec des enfants ou des débutants peut être compliqué. On veut rendre ça le plus simple possible. L'autre chose, c'est que ce chalet-là va beaucoup orienter aussi au niveau événementiel pour leurs quatre saisons. Il va avoir des festivals, des mariages, des célébrations, des cérémonies, des concerts pour essayer aussi d'avoir d'autres revenus que le ski pour sécuriser aussi notre avenir. Alors, si tout se passe comme prévu, les skieurs verront ça dès le début de la saison prochaine? Oui. Si tout va bien encore, on finalise les plans. Il reste toujours aussi au niveau des budgets à respecter. Mais si tout va bien, c'est pour le début de l'hiver prochain qu'on veut être prêts. Pour les gens curieux comme moi, physiquement, ça va se trouver où, ça? Bien, l'addition va être surtout du côté, dans le fond, il va donner face au Mont Giroux. Dans le fond, en plus, on se rapproche des heures d'apprentissage de la Pente-école. Donc, les gens de la location puis de l'école de ski vont sortir. Ils vont être à peu près à 20 mètres du tapis magique pour la Pente-école, qui va être vraiment wow pour les nouveaux skieurs. Et aussi, c'est que tout le soleil, l'orientation, la terrasse et les festivités, ça va être le meilleur emplacement pour bien voir la montagne. Puis, justement, en question du soleil, quand le printemps est ici, au Moorford, c'est vraiment magique. Ça va créer vraiment toute une espèce d'agora qui va regrouper le party un peu. Exactement. On était déjà renommés pour notre terrasse. C'est déjà très bien, mais là, elle va être encore mieux. Je pense que les skieurs, quand ils vont voir ça dès l'hiver prochain, ils vont vraiment avoir de quoi de très extraordinaire. Une activité très populaire au Moorford est la randonnée alpine. Vous avez accès à la montée en pot de phoque pour un prix minime. Vous pouvez faire le nombre de montées que vous désirez. On propose aux adeptes plusieurs tracés dédiés pour la montée. Rendu au sommet, vous rattachez vos talonnières et dévalez la piste de votre choix. Amie, on est au sommet du mont Orford. On est haut, là, ici. Absolument. Ici, on est à 850 mètres d'altitude, mais on a toutefois deux autres versants. Donc, on a le versant Giroux qui est à 630 mètres d'altitude et Alfred Desrochers qui nous offre un 635 mètres également d'altitude. Qu'est-ce qu'on voit là? Juste derrière nous, on voit le lac Memphremagog, qui est juste au bout. On voit la ville de Magog également. Puis, on peut voir jusqu'au lac Mégantic, même quand la température le permet. Les gens qui prennent leur passe de saison ici, ils s'ennuient pas de l'hiver. Absolument pas. Plus l'ascension. Exact. Qui devient de plus en plus populaire. Oui. On est ouvert avant les heures de ski alpin. Donc, les gens peuvent venir avant 8h30 pour faire la montée des différentes pistes, ainsi qu'après la journée de ski. Donc, à partir de 4h jusqu'à 9h, les gens peuvent faire l'ascension en randonnée alpine. Avec des lampes frontales. Lampes frontales idéalement, oui. Et d'en profiter d'un immense terrain de jeu. Restez là. Après la pause, nous vous présentons le conseil de ski de la semaine. La beauté du ski, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Et Marichu nous indique comment le faire. Voici maintenant le conseil de ski avec Marichu Plamondon, niveau 4 de l'Alliance des moniteurs de ski du Canada. Aujourd'hui, dans mon conseil de ski, on va jaser séparation entre le haut et le bas du corps. Donc, super important chez les skieurs. J'observe beaucoup de skieurs qui ont des bonnes intentions sur la piste, mais des fois, qui manquent de séparation. Donc, on veut séparer le haut et le bas du corps. Donc, initier les virages vraiment par le bas du corps avec les jambes et laisser le haut du corps stable. Un petit exercice tout simple. Je vous demande de déraper vraiment en mettant la phase sur tourner les skis. Donc, mon haut du corps est très stable et je fais juste tourner les skis en dessous de moi. Un dérapage qui nous permet aussi de bien s'équilibrer en tout temps. Je vous propose de descendre, laisser les épaules très stables et orientées vers le bas de la pente et diriger vos skis et vos jambes d'un bord à l'autre de la pente. Donc, maintenant que vous avez vu que vous pouvez très bien vous séparer le haut et le bas du corps, je vous suggère de faire des virages très ronds à basse vitesse et vraiment observer l'action de vos skis qui tournent indépendamment du haut du corps. Donc, on veut le haut du corps stable et les skis qui font des virages ronds. Ça vaut la peine d'essayer cet exercice-là. Souvent, vous verrez une différence du bon ski. Si vous aimez le plein air mais n'avez pas les compétences des skieurs alpins ou des planchistes, Dani Béliveau de Tourisme canton de l'Est a des propositions pour vous. Dani, par un soleil radieux comme aujourd'hui, je suis content qu'on a réussi à te faire sortir du bureau pour que tu puisses en profiter un peu. Qu'est-ce qu'on invite les gens à faire? Alors, évidemment, ici, il y a de l'excellent ski à faire. Il y a aussi du ski de randonnée que les gens peuvent faire, c'est-à-dire monter avec des pots de phoque, je pense que vous en avez vu d'ailleurs ce matin, et glisser. C'est une collaboration d'ailleurs avec le parc national du Morford qui est en fait alentour de la montagne de ski. Un parc national de la CEPAC, évidemment, ça veut dire en hiver du ski de fond, des sentiers de raquettes aussi, de la marche en crampons, des chalets aussi pour les gens qui veulent prolonger leur séjour. Magog, c'est une belle petite ville charmante où on retrouve d'excellents restaurants, une rue principale qui est dynamique et une belle atmosphère chaleureuse des cantons de l'Est. Alors, des bonnes tables, bien sûr. Une journée, c'est sûrement pas assez pour profiter de la montagne. On a quatre grands hôtels qui sont situés tout près, le long du parc. Situé directement au pied des pentes du Mont Giroux, l'espace quatre saisons vous invite à vivre un séjour des plus mémorables. Son ambiance chaleureuse et son décor enchanteur vous séduiront à coup sûr. Construits et ouverts en 2016, les matériaux utilisés pour la construction ont été choisis avec soin. Le bois prédomine. Que dire aussi de ces services personnalisés qui sauront combler vos moindres désirs? Il y a également l'Estrie-Mont-Suite-Espa, le Manoir des Sables, l'Hôtel Chéribourg. L'Hôtel Chéribourg, dont la spécialité, c'est la famille. Si vous allez sur le bord du lac Memphremagog, on peut faire du patin sur notre grand sentier glacé de presque trois kilomètres maintenant. Wow, trois kilomètres! Si vous avez oublié vos patins, c'est pas grave parce qu'on peut en louer à vide plein air. On peut aussi louer des vélonages à vide plein air, comme on peut en louer ici d'ailleurs au Mont Harford. Il se fait aussi de la pêche blanche sur le lac Memphremagog. Et pour ceux qui feraient moins d'activités hivernales, il y a quand même les spas aussi. Effectivement! Alors que vous soyez sportif ou pas, les spas, il y en a deux. Il y a le Spa Nordic Station qui est à, je vous dirais, quelques kilomètres de la montagne. Il y a le Spa des Chutes de Bolton aussi qui est fort intéressant un petit peu plus loin. Alors, une grande montagne dans un grand parc, puis surtout aussi une belle région où il y a plein d'activités. Absolument! Voyez-vous, moi j'ai mis mes raquettes, là. Je vais pouvoir aller faire un petit peu de raquettes justement dans le parc du Bon Harford. Merci beaucoup, Dani. Merci! Bonne journée! Pour terminer la visite de Harford, quoi de mieux que de descendre la piste signature de la montagne, la quatre kilomètres. Elle est la plus longue et la plus sinueuse de la station. Son tracé serpente le versant sud-est et offre la vue la plus spectaculaire sur le majestueux lac Memphremagog et les montagnes des Appalaches. Alors, sur ces images de fin de journée du Mont Harford, on vous dit au revoir. Merci d'avoir été là. Aimez notre page Facebook. À semaine prochaine! Bye! Ski Mag vous a été présenté par Jean Dronski. Cette émission a été enregistrée sur les pistes du Mont Harford. Michel Lavigueur est fier de skier sur Raccoon, Québécois de souche. Nous désirons remercier les vêtements Peak Performance et les gants au clair. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...